Sous-titrage ST' 501 Un invité, mais deux invités, étroitement liés, chacun interprétant les visages. L'un avec la matière, l'autre avec l'écriture. Une approche entremêlée de sujets profonds pour la tâche de l'écrivain et la recherche des masques laissés sur la peau pour le sculpteur. Dans les deux cas, je reçois aujourd'hui Juliette Marne, auteur, avec A-E s'il vous plaît, et Gérard Tigue, sculpteur. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien ? Très bien. Voilà, bienvenue dans les studios de Radio Axe Sud. On va passer un joli moment ensemble. On va parler de vous, de votre œuvre, de vos envies, de vos désirs, de votre inscription dans ce paysage murotin. Mais avant de parler de votre activité, qui est un livre-exposition qui aura lieu bientôt à Muret, moi j'aimerais savoir ce qui se cache de chacune derrière de vos lignes, qu'elles soient sculptées ou qu'elles soient écrites. Et on va commencer par Juliette. Juliette, alors on a eu le bonheur de se croiser au travers de l'exposition, donc je vais me permettre le tutoiement si ça ne te dérange pas. Et Juliette, tu nous viens d'où alors ? Eh bien, je... Tu viens de dire, moi si tu veux, quand tu étais toute petite, tu étais où ? J'étais à Paris. Tu es une parisienne ? Oui, si on veut, enfin je suis née à Paris. Tu es une à Paris, tu as vécu à Paris ? C'est quand même pas mal. Oui. C'est une belle ville quand même. Oui, enfin c'était... Enfin toi tu étais petite. Voilà, puis c'était plus la banlieue, c'était à Saint-Denis. Saint-Denis, oui. Alors c'est le 9-3. Voilà, c'est ça. J'ai entendu l'autre jour, on appelle ça le 9-3 aussi. Ça m'a fait rire, mais bon, pourquoi pas. Ouais, tu es plutôt à l'est de Paris, dans le nord-est, c'est ça ? Oui, nord-nord. Nord carrément. Ouais. Ouais, on est sur la route de Roissy, la route qui nous mène aux avions. Donc l'école, c'est sympa, ça se passe bien ? Bonne élève ? Oui, bonne élève, oui. Ouais, bonne élève ? Ouais, studieuse ? Oui, sage ? Sage, oui, oui, plutôt. Très sage, très surprise ce matin en tout cas, par ce genre de questions. Non, non, mais moi j'aime bien savoir pourquoi, parce que tu sais, ça a forcément une raison, on va en arriver tout à l'heure. Donc cette enfance studieuse, calme, à la maison, sympa, papa et maman aimant, et toi dans tes livres, dans tes poupées ? Oui, beaucoup dans les livres, dans les poupées, non, pas vraiment. Le sport non plus ? Le sport, pas trop. La musique, pas du tout. La musique, si. La musique, un peu. Il y a quelque chose qui te passionne en musique à l'époque ? Un peu, on a des cours de piano, et puis ma mère aime beaucoup la musique. Des parents qui sont un peu... Oui, maman, beaucoup littérature et beaucoup musique. C'est important, non, la vie d'un enfant, non, tu crois pas ? Ben oui, je pense que c'est... Ouais, c'est pour ça. C'est sûr que ça... C'est peut-être pour ça que tu es là aujourd'hui. On grandit dans un certain cadre, et ça peut... Ça, oui. Il y a des choses qui nous paraissent naturelles, par exemple, de lire beaucoup, de... Voilà, des choses qui... Non, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de moyens modernes. En peu de temps, ça a évolué très vite, et on est passé de la lecture à l'image. Oui. Et peut-être qu'on a loupé des épisodes, me semble-t-il. Oui, c'est... Ou c'est une autre forme, peut-être. Ben, c'est deux choses... À mon avis, c'est complémentaire, et l'un n'empêche pas l'autre. À condition que ça soit bien équilibré, peut-être. Je pense que ça dépend ce qu'on en fait, c'est-à-dire l'image, ça peut être tout aussi créatif ou artistique, et ça... Mais moi, je trouve peur d'être très lié à la photo, qu'il est aussi sans copier. Ah oui ? Oui, c'est vrai, non, c'est vrai, je ne le disais pas du tout l'heure, mais c'est vrai qu'il était photographe amateur, et il avait son studio de photo, donc il tirait ses photos. Ah ouais, à l'époque, on faisait le tirage dans les bacs, c'était sympa. Voilà, dans les bacs, il avait son... c'est vrai. Voilà, c'est le petit labo. Gérard, alors toi, raconte-nous un peu d'où... Alors moi, je veux tout savoir, tu sais bien, hein ? Tout petit, le petit Gérard, il nous fait quoi ? Moi, je perds la mémoire, donc... T'as perdu la mémoire ? J'ai fait une coupure avec mon passé complète. Volontairement ? Pas que volontairement, parce que j'ai oublié, franchement. T'as oublié, franchement, d'accord. Donc, écoute, chacun a le droit d'oublier. Tu voulais dire quelque chose, Juliette ? Que je ne l'entends pas dans le micro. Ah, tu ne l'entends pas dans le micro. Dans le casque, pardon. Oui, oui, mais c'est possible, c'est parce que, voilà. Mais néanmoins, les auditeurs nous entendent, c'est le principal. Donc voilà, alors Gérard, l'école ? L'école... Souvenir quand même un peu d'école, non ? Avec les copains ? Pas trop de souvenirs. Pas trop de souvenirs de l'école, non plus. Les souvenirs commencent, disons, à l'université. Voilà, alors, écoutez, j'avais trouvé cette idée de parler de peinture à travers France Galles, qui nous chante Cézanne Pint, qui est un vieux titre et qui était très très joli. Et d'ailleurs, ça me fait juste une petite parenthèse, les films sur la peinture sont très rares, ainsi que sur la sculpture. Et le peu que j'ai vu, que ce soit avec Daroussin, ou que ce soit avec Auteuil, ou avec Depardieu, je trouvais que c'était toujours des films réussis. Oui. Parce que la palette n'est quand même pas facile à dessiner, non ? Oui, c'est très difficile, c'est-à-dire vraiment voir ce que c'est que la peinture au cinéma, comme c'est une image plate. Et voilà, il faut donner du relief, ce n'est pas évident. Voilà, et on a l'habitude de suivre une histoire, et dans la peinture, c'est plutôt l'arrêt du temps, donc c'est complètement même. Mais il y a des gens qui ont fait des super films. Oui, il y a eu des très très beaux films. Voilà, bon, on n'est pas venu pour parler des films, on est venu pour parler de vous. Alors donc, ingénieur, bon, ça on laisse tomber, Julien Pareil, non ? Pareil. Pareil, tout ce temps, voilà. Ingénieur, non, et là, je me suis dit que non, définitivement. C'était ingénieur Pareil, ici ? C'était mécanique. Mécanique ? Oui. Qu'est-ce qu'on fait quand on fait ingénieur mécanique ? On répare les grosses machines ? Enfin, on dirige de les réparer, je ne sais pas. Tu ne sauras jamais puisque tu as arrêté. Voilà. Comme ça, les ingénieurs sont sauvés, la mécanique aussi, et Juliette a sauvé son âme en faisant d'autres voies. Alors après la fac, donc ces idées d'artistes vous viennent, ou vous partez tout de suite là-dedans ? Votre rencontre peut-être date de cette époque, non ? Non, beaucoup plus tard. Beaucoup plus tard, d'accord. Vous avez chacun vos vies. Oui, on a fait nos vies, et après, c'est par les mots qu'on se retrouvait. Oui, tu le dis très bien d'ailleurs. Ah, voilà. Enfin, je l'ai étudié très bien dans le livre à un moment, en préface du livre. C'est ça, mais c'est Gérard qui l'a écrite bel et bien, qui a écrit la préface. Oui, oui, c'est bien pour ça que je le dis. Voilà, j'ai vu la préface de Gérard. Alors, comment on se construit ? On a quitté les bancs de l'école, on a quitté les bancs des Beaux-Arts, tu as quitté l'école aussi, toi, du coup ? À un moment donné, oui, il a fallu. Mais tu n'es pas devenue pour autant, tu n'as pas fait un métier. Non, je suis partie dans l'édition. J'ai travaillé dans l'édition, quand même. Oui, avec l'idée, déjà, dès le départ, de devenir écrivain. Mais comme je n'arrivais pas à écrire à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je voulais écrire. La page blanche. Voilà. Je suis, du coup, je suis entrée dans l'édition. Ça permet de lire les autres, en fait. Oui, et puis de voir comment ça se passe dans les coulisses, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire au niveau édition. Les textes n'arrivent pas comme ça. Le rôle de l'éditeur est très, très important. Oui, c'est un métier. Ce n'est pas dire, bonjour, monsieur, et je vais éditer votre livre. Ce n'est pas si simple que ça. C'est ça, il y a beaucoup. Il y a de la relecture. Il y a de la relecture, même. Moi, j'ai beaucoup travaillé dans le documentaire, pas dans la fiction. Et il y a beaucoup de travail. Moi, c'était des livres illustrés, donc il y avait aussi un travail au niveau iconographique, au niveau élaborer les collections, chercher les auteurs. C'est passionnant, non ? Oui, c'est très... C'est passionnant parce qu'on est face à soi-même, on est face à l'écriture de l'autre. Oui. Et il faut être à la fois soi et à la fois rentrer un peu dans le personnage. Oser dire les choses, peut-être, non ? Oui, il y a besoin de pas mal de diplomatie parce qu'on touche à la création. Donc, quand on s'attaque directement à la création de quelqu'un d'autre... On touche à l'âme de l'homme ou de la femme qui est en face, bien sûr. Voilà. Et puis, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe aussi. Il y a beaucoup d'intervenants dans l'édition, sauf peut-être la pure littérature, où là, il n'y a effectivement pas grand monde. Mais sinon, en fait, il y a beaucoup, beaucoup de... Il faut beaucoup d'intervenants qui ont beaucoup de métiers différents. Il y a beaucoup de monde à la porte aussi. Oui. Je le disais sur cette antenne, au mois de septembre dernier, 600 livres, en parlant que de la littérature, 600 livres qui sortent en septembre, là, octobre, c'est énorme. Oui, c'est beaucoup. Parce qu'il va en rester quoi ? Voilà. Il va en rester quoi ? C'est le problème de la qualité du choix. Non, mais je crois qu'il en reste aussi pour ceux qui les écrivent, le bonheur d'avoir écrit, au moins. Ah, ça, c'est certain. Et d'avoir été publié. Et d'avoir été publié, même si ça ne fait pas des tirages énormes. Oui, même si les tirages sont souvent de plus en plus petits. Mais quoi qu'avec le numérique, ça change aussi la donne maintenant. Ah, on en parlera pas de ça. Et alors, Gérard, toi, t'as attaqué la sculpture directe ou pas ? Non, je commençais par la peinture. La peinture. Très longtemps, c'était que la peinture. Et je suis tombé par hasard sur la sculpture. Un ami qui m'a apporté plein d'argile. Il a voulu que je fasse un portrait. Et à partir de là, je suis passionné de faire ça. Est-ce que tu n'es pas sûr que tu as fait de la pâte à modeler quand tu étais petit ? Sûrement, mais comme je voulais. Oui, comme tu as oublié. On n'en parle pas. J'essaie, il y a un porteur. J'essaie. J'essaie de faire. Oui, non, c'était vraiment il n'y a pas si longtemps, il y a quelques années, que ça m'a passionné. Donc, ça fait, je ne sais pas, 6-7 ans que je ne touche plus à un pinceau. C'est quoi la différence entre, tu le disais très bien pour le cinéma, entre la peinture et la sculpture ? Il y a une différence énorme. Dans la peinture, il faut faire tout un effort de transformation de trois dimensions à deux dimensions. Donc, il y a le cerveau qui intervient, mais à fond, pour faire cette opération. Dans la sculpture, on peut aller de 3D à 3D, donc il n'y a pas cette transformation intermédiaire. Mais est-ce qu'on ne peut pas aller que de 3D à 3D dans la sculpture, en fait, non ? C'est-à-dire, c'est beaucoup plus direct. Tu as la réalité en face, et qu'est-ce que tu fais avec ça ? Et tes mains peuvent aller très directement à travailler sur ça. Tandis que dans la peinture, non. Dans la peinture, c'est vraiment beaucoup plus abstrait, beaucoup plus un travail intellectuel, un travail... Mais est-ce que le sculpteur garde toujours une âme de peintre ? Oui, 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 parce qu'à la base des deux domaines, il y a le dessin. Forcément, il y a un moment où tu dessines. Oui, et ça, c'est un truc que je n'ai pas arrêté. Je dessine depuis toujours. Mais c'est le sculpteur qui a pris le pas. C'est le sculpteur qui a pris le pas sur la peinture. Voilà, oui, oui, oui. Aujourd'hui, on te reconnaît comme sculpteur. Aujourd'hui, je fais 24 heures sur 24. 24, 24, tu fais de la sculpture. Tu as toujours les mains dans l'argile. Voilà, toujours. Tu es l'homme aux doigts d'argile. Dans la boue, moi. L'homme aux doigts d'argile, dans la boue. Oui, oui. Et donc, Juliette, l'édition. Donc, voilà, joli passage. Et alors, votre rencontre, parce que bon, alors là, ce n'est pas le passé. Là, il faut en parler de votre rencontre avec vos mots, simplement, en toute simplicité, sans nous négliger les secrets intimes. Parce que tu as parlé de quelque chose d'important. Tu as parlé des mots. Donc, vous êtes écrit. Oui, on a tous les deux cette passion pour les mots. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ensemble dans cette exposition, que c'est un projet de tous les deux. Cette exposition qui aura bientôt lieu à Muret, dont on reparlera sur cette antenne. Voilà. Donc, à la base, c'était les mots. Et on continue à partager ce monde-là. Après, Juliette a aussi découvert une attraction pour la sculpture. Donc, on partage avec les deux. Oui, ça permet de mieux rentrer dans ton histoire. Oui. Ou c'est toi qui rentres dans l'histoire de Juliette ? Les deux. Les deux, c'est dans le deux sens. C'est un vrai partage des deux mondes. C'est intéressant, parce que vous vous regardez quand vous travaillez ? Oui, on peut travailler ensemble sans aucun problème. Ce n'est pas évident quand on défend des arts. Ce n'est pas évident. Moi, ça m'arrive rarement de pouvoir travailler avec la présence de quelqu'un d'autre. J'imagine, parce que la création, c'est souvent solitaire. Mais nous, on peut travailler. Pour la sculpture, en tout cas, la peinture. Oui, la peinture, j'ai besoin de m'isoler 100%. Là, je dois m'isoler. Là, tu peins encore, en fait. Voilà. Donc, dès que je reprendrai la peinture, oui, je vais m'enfermer pendant quelques jours. Je ne mange pas, je ne sors pas, je ne vois personne. Et seulement comme ça, je peux peindre. Mais la sculpture, non. C'est incroyable. Tous les artistes, j'en reçois régulièrement ici, il y a toujours des moments, dans le bon sens du terme, d'enfermement. Oui, c'est nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut masquer la réalité qui nous entoure à ce moment-là ? C'est un éloignement, ça c'est sûr. Pas la masquer, parce qu'on se nourrit d'elle. Oui, on se dit. Mais il doit y avoir plein de barrières qui évitent le quotidien de nous influencer trop directement. D'accord, c'est ça. Il ne faut pas être influencé. Il y a l'idée de créer un espace pour soi, aussi de s'éloigner des influences, mais aussi d'entrer dans son propre espace. Et en fait, il faut avoir du temps. Il faut avoir, mais non seulement du temps, mais c'est toute une ambiance qu'il faut créer. Par exemple, Gérard m'avait donné l'idée d'avoir des petits rituels pour marquer la séparation entre la vie normale et le moment où on va entrer en création. Donc ça peut être une cigarette, de l'encens, un café, un petit cognac. Quelque chose qui nous met dans une ambiance agréable. Oui, il faut déconnecter. Oui, l'image que j'ai toujours pour ce style de chose, c'est que si tu as une piscine, il y a du monde, il y a toujours l'eau qui bouge. Il y a toujours des ondes et l'eau est agitée. Et il faut très longtemps pour que l'eau devienne une espèce de miroir. C'est l'histoire du bateau. C'est là qu'on peut créer. C'est l'histoire du bateau qui tangue. Il faut beaucoup de temps pour se remettre. Oui, exactement. C'est dans cet instant-là qu'on peut créer. Imagine, pour que dans le quotidien, tu puisses t'isoler à ce point, ce n'est pas facile. Belle image. Alors, ça n'a pas ce que le printemps. Et le printemps, il est là à quelques heures, à quelques jours de nous. Il y a encore un peu de temps. Mais j'ai remarqué, les premiers bourgeons arrivent dans nos jardins de Haute-Garonne. Donc c'est très agréable aussi ce moment-là. C'est un peu comme une embuste qui naît. Oui, et nous, on est à la briqueterie de Muret. Et on apprécie la nature. C'est hyper beau, oui. C'est la campagne à la ville, la ville à la campagne. C'est ça, exactement. Là aussi, vous parliez de cette déconnexion. Peut-être que de pousser la porte de la briqueterie suffit, non ? Exactement. C'est tout à fait. Là, on se sent coupé du monde, mais un point impressionnant, oui. Oui, parce que, enfin, j'y suis allé à deux, trois reprises, mais on ne pousse pas forcément la porte de cet endroit. Oui, non. Qui est un patrimoine, non ? Oui, c'est un très beau patrimoine, oui. Oui, oui. Voilà. Bon, alors, Juliette. Donc, Juliette, l'édition, la rencontre avec Gérard. Et puis aujourd'hui, un joli titre, La Tâche Bleue. Oui. Alors, il faut nous parler de La Tâche Bleue. Alors, La Tâche. Donner envie à nos auditeurs et auditrices de découvrir ce monde dont on fera le parallèle après avec la sculpture, bien évidemment. Alors, c'est La Tâche avec un accent circonflexe. Donc, voilà, La Tâche. Je me dis, c'est l'idée de... Alors, le bleu, c'est... Bon, alors, déjà, il y a un lien avec la couleur, l'univers de la couleur. Ah, l'univers, le bleu, oui, bien sûr. Le bleu, c'est l'esprit, c'est le rêve. Donc, comme je travaille beaucoup à partir d'images, en fait, d'images mentales, voilà, il y a cet aspect bleu. Et puis, c'est l'encre, évidemment, c'est la couleur de l'encre. L'encre du crayon, bien sûr. Et La Tâche, c'est, au contraire, c'est le côté matériel, c'est le travail, c'est l'effort qu'il faut fournir. Oui, on disait à un moment, les gens étaient payés à La Tâche. Voilà, oui. Ça existait. Je ne crois pas que ça se dit encore maintenant. Peut-être un langage qui s'est perdu. Plus beaucoup. On dirait plutôt au forfait, maintenant. Des intérimaires. Travailler à La Tâche, peut-être. Oui. C'est-à-dire qu'on travaillait à La Tâche, dans tous les corps de métier, d'ailleurs. Donc, c'est assez courant. En particulier, j'ai l'idée d'un travail manuel. Donc, le mot Tâche évoque aussi... La main. Mais c'est aussi La Tâche, quand même. Alors, c'est aussi, évidemment, il y a le jeu sur le mot Tâche. Moi, j'ai parcouru en diagonale. C'est plein de petites nouvelles, comme ça. Il y a même... On parle d'Edith Piaf, à un moment où j'ai trouvé ça... Oui, c'est de dix petites histoires qui sont vraiment dans des univers assez différents. Oui, parce qu'entre le book, qui m'a fait beaucoup rire, et d'Edith Piaf, il y a forcément un monde. Oui, j'essaye d'explorer une direction, et puis d'y aller à fond. Et puis, ça fait une histoire. Ça fait une histoire. Ce n'est pas facile à écrire dix histoires comme ça. Parce qu'autant, peut-être... Je ne sais pas, je ne vais pas écrire un livre. On part d'un début, il y a une fin. Mais là, on passe d'une histoire à l'autre, avec des décalages profonds. Oui, c'est pareil. Il faut entrer dans un univers, et puis l'explorer de manière assez... Évidemment, comme un roman, on explore plus brièvement cet univers. Et puis après, il faut réussir à le fermer, de manière à ce que ça fasse une histoire. Et puis après, on entre dans un autre univers. Mais ça veut dire qu'à un moment, tu as quand même posé ton regard d'une façon très affûtée sur quelques éléments de ton vie. Quand tu parles de la droguerie, je veux dire, il faut avoir un regard, quand même. Oui, il faut avoir... Il faut être observateur. Oui, c'est surtout... J'ai l'impression que c'est rentrer dans une condition mentale. C'est-à-dire essayer de se mettre dans une situation, et petit à petit, les choses se construisent. Et puis il faut transférer l'image. Oui, mais ça, ça vient assez facilement. Ce qui est peut-être difficile, c'est que tout soit cohérent. Parce qu'avoir des images, c'est facile. Et d'écrire des images, à la limite, ce n'est pas très difficile, mais que ces images s'intègrent dans une histoire, dans des personnages, et que le tout est une cohérence, qui est quelque chose de concret ou d'un peu coagulé, je dirais que c'est ça qui est difficile. J'imagine une tâche difficile pour faire une belle tâche bleue. Voilà. Peut-être. Peut-être, je ne sais pas. Forcément. Avec des photos, pour le plus récent, avec des vidéos. Vraiment l'auteur, avec un certain âge. Et c'est avec l'oeuvre, donc en connaissant un peu l'auteur, et ce que je pouvais trouver dans les photos, que j'ai réussi les bustes. Et en faisant les bustes, tu découvres beaucoup plus de choses sur l'auteur. Oui, parce que tu dis toi-même, à un moment, tu vas chercher le détail dans la peau. Oui. Moi, je pensais qu'on pouvait faire un petit comme ça, on faisait une caresse, ça faisait un rond, et puis hop, c'est la peau. Mais toi, tu vas plus loin. Oui, non, tu te rends compte que chaque creux, chaque rite, c'est une histoire derrière. Des rites, forcément. Comment savoir dans l'expression de l'auteur pourquoi il a écrit les choses qu'ils ont écrites ? C'est très curieux. Alors toi, tu manies cette argile, et avec ça, donc tu manies un petit peu, tu reconstitues ce qu'a pu être cet homme quand il a pensé telle ou telle chose. Exactement, oui, exactement. Et je laisse travailler mes mains, souvent en étant, c'est-à-dire de façon pas consciente, en automatique, disons. Et les mains ont une façon de trouver des choses que, rationnellement, tu ne peux pas voir. Donc tu découvres... Que tu ne peux pas dessiner non plus. Voilà. Et une fois que tu fais le buste, tu découvres des choses que tu n'as pas vues rationnellement. Donc c'est très curieux que ce soit toi-même qui fais un truc, et tu te trouves avec une information que tu n'avais pas vue. D'accord. Et alors ça veut dire que tu peux changer leurs idées à un moment ? Non, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens de découvrir des idées que tu n'avais pas vues forcément clairement dans ta tête. Est-ce qu'il t'est arrivé, après avoir fait ce genre de buste, de croiser un proche ou un familier de ceux que tu as mis en buste, et qui t'auraient dit peut-être, mais c'est ça quoi, c'est lui ? Oui, non, ça arrive très souvent. Ça arrive très souvent parce que c'est... Pour Bernard Maris, c'est arrivé. Alors oui, on parlait de Bernard Maris, malheureusement on connaît les choses. Oui, là on a eu la preuve parce que comme il a étudié à Muray, comme son père était institute à Muray, donc il y a des gens qui le connaissaient bien. Et ils l'ont retrouvé ? Et ils ont été touchés, mais... Alors que toi tu ne l'as jamais vu ? Moi je ne l'ai jamais vu. Bien sûr. Donc c'est à partir des vidéos dans ce cas-là et des photos que j'ai pu le faire, mais je sens que j'ai trouvé qui il était... C'est difficile quand même parce que j'imagine ces gens qui viennent te voir en disant mais oui c'est lui le choc qu'ils doivent subir aussi. Mais à la fois la joie probablement. Oui, 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 c'est très fort, c'est tout un... C'est un moment fort. Parce qu'il y a une espèce de présence de la personne qui réapparaît, donc c'est choquant parce que c'est de la matière inerte. Oui, mais presque à la taille en même temps. Oui. À la taille du personnage. Oui, oui, et ça frappe parce que vraiment on peut sentir presque qu'il va bouger, c'est très curieux. Je plaisantais tout à l'heure en parlant de pâte à modeler, quand on est petit on a tous eu de la pâte à modeler dans les mains, on a tous essayé de faire quelque chose avec des bateaux, des avions, des visages avec des nez qui ne ressemblaient pas à des nez. Mais est-ce que tu penses que pour des enfants aujourd'hui, parce que vous avez aussi ce rôle d'éducateur à donner votre savoir, les enfants peuvent figer quelque chose ? Oui, on a eu l'expérience à la salle de fête de Muret, et on nous a fait faire un atelier de Juliette de Compte et moi de sculpture. Donc on a vu défiler des centaines d'enfants de différents âges et on se rend compte que quand l'enfant est tout petit, il est ouvert. Donc tu lui donnes un pâte à l'argile et tout de suite il va trouver une façon de s'exprimer. Mais à partir de 7-8 ans, ils sont déjà très fermés par la société, par l'éducation. Oui, ils reçoivent plein d'informations. Et j'ai dit toujours que la pire phrase que les adultes peuvent dire à un enfant, c'est qu'est-ce que ça représente ? Parce qu'alors dans leur tête, c'est obligé qu'ils doivent se présenter. Ça déforme. Donc ça ferme tout de suite le cerveau de l'enfant. C'est important ce que tu dis pour les parents. Voilà, c'est très important. C'est très important. Il faut rester ouvert, voir qu'est-ce qu'il a voulu faire plus que représenter. On peut tuer des vocations ? Oui. Peut-être ? Oui, beaucoup. Ça c'est certain. Je pense que c'est autant dans le dessin que dans l'écriture que dans la sculpture. Oui, le plus difficile, c'est de travailler avec des enfants autour de 10 ans, 12 ans. Ils n'osent pas, donc c'est très difficile. Ils n'osent plus. Ils n'osent plus peut-être parce qu'ils sont perdus par les images qu'ils ont reçues. Ils sont déjà plein de varies. Et puis par les adultes, tout simplement. Ce que tu dis, c'est très très juste. Alors, on va parler un petit peu de votre rencontre. On la connaît. Mais alors, regard d'écrivain, moi je trouve qu'il y a les deux, à la fois, ça parle des regards, ça parle de l'écrivain. Cette exposition qui aura lieu à Muret bientôt, à partir du 24 février jusqu'au 19. Donc voilà, mais bon, une longue et belle exposition à la médiathèque de Muret. Beau lieu pour exposer. Oui, excellent. Très très beau lieu. Donc, qu'est-ce que vous allez nous faire voir ? Parce qu'on a parlé de la tâche bleue, on a parlé des sculptures. Mais comment, moi, Public Lambda, je vais faire le lien entre vous deux sur cette exposition ? Ce qu'on a essayé de faire avec cette exposition qui s'appelle Regards d'écrivain, c'est qu'il y a effectivement un jeu de miroirs. En fait, il y a les regards de tous ces écrivains dont on n'est pas habitué à voir les visages. Donc les bustes ? Voilà, les bustes. Donc en tant que public, on va recevoir directement le regard de ces écrivains, qui eux-mêmes ont posé un regard sur le monde et sur la société ou sur la réalité en écrivant. Et puis, c'est le regard de l'artiste, comme on le regarde de Gérard aussi sur ses propres créations. Et puis, c'est... En fait, ces écrivains ou ces créateurs, on voulait insister sur le fait qu'il faut qu'ils puissent créer cet espace de liberté. Ils créent un espace de liberté en dehors de la société, en dehors des contraintes. Il nous offre un autre espace. Voilà. Il nous offre une possibilité d'un autre espace. C'est ça. Et en voyant ces écrivains, du coup, peut-être en lisant aussi ce qu'ils ont écrit, puisque la médiathèque a eu la bonne idée de... À côté des bustes, il y aura les œuvres, en fait, des écrivains. Des écrivains qui sont en buste. Voilà. Et ça permet de... En fait, chaque écrivain, chaque livre, c'est un monde où l'on pénètre. Peut-être qu'on va pouvoir leur parler. Dans notre imaginaire, c'est peut-être ça aussi, le truc, quoi. Oui, oui, oui. C'est cet idée-là que... C'est qu'un truc essentiel dans tous les arts, c'est cet espace parallèle qu'on crée. Donc, c'est un espace qui n'existe pas dans la littérature. C'est très évident. Il y a tout un monde qui n'existe pas et dans lequel on peut entrer. Et ça a permis à l'humanité de se développer énormément sans se rendre compte depuis que le monde existe. C'est dans ce monde-là qu'on peut se donner la liberté, soit de faire des critiques, soit de proposer des choses folles. C'est un espace libre puisqu'il n'existe pas. Et pour l'humain, c'est essentiel. Donc, c'est pour ça qu'on sent que quand il y a eu cette attaque de dessinateurs complètement tragiques, ils se sont attaqués à ce monde parallèle. C'est-à-dire, ce monde de liberté où le rire ou la critique prend une dimension... C'est peut-être d'ailleurs plus à ça qu'on s'attaquait. Et donc, je sens que c'est la réaction de la société qui était fabuleuse. Oui, c'est un joli moment. C'est parce qu'on a senti ça. On t'attaque à un espace qui est sacré. Cet espace de liberté parallèle est sacré. C'est là qu'on peut se développer. S'il n'y a pas ça, c'est la fin de tout développement de la société. Je te dis, Gérard, parce qu'espace sacré, je pense que c'est le terme choisi et bien choisi par tes mots, à toi, pour nous parler de ce moment difficile. Alors, je crois que la grande richesse aussi de cette exposition, c'est que vous serez présent très souvent. Oui, 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 on s'est rendu. Non ? Vous serez présent durant cette exposition puisqu'on a la chance d'avoir... Oui, bien sûr. Oui, déjà, il y a le jour du bonissage plus un autre jour où... Oui, il y a plein de petites rencontres au travers de ça. Il y a des temps sans temps. C'est important parce que, moi, je pense pour le public, les enfants aussi notamment, ils vont non seulement toucher des bus, qu'ils vont toucher des artistes. Oui, oui, oui. Qui sont de le bout de leurs doigts, soit écrits, soit dessinés, sculptés. Oui, on sera là, on est à côté en plus. Moi, je vais souvent écrire ou lire à la médiathèque, évidemment. On peut te rencontrer là-bas. Qui est très belle, qui est magnifique. Une belle réussite, en tout cas. Mais qui offre cet espace. Alors, cet espace sacré, peut-être. Oui. On pourrait donner un terme à cette exposition, espace sacré. Oui, oui, oui. Parce que je crois que c'est la jolie définition que tu as donnée, Gérard. Elle est vraiment très belle. Oui, et j'ai bien aimé la réaction, justement, de Madame Bastide, Isabelle Bastide. Parce que tout de suite, elle a voulu nous donner un espace le plus grand possible, même pour exposer... Oui, parce que le buste, il faut avoir un recul, je trouve. Voilà, il faut un recul, il faut pouvoir tourner autour, ce n'est pas comme un tableau qui s'accroche. Oui, le tableau, c'est... Donc, ce n'était pas si facile, c'était un peu... C'est pas évident. Voilà. Et tout le temps, elle a voulu nous aider de tout le point de vue. Et dans cette idée d'espace le plus ouvert possible, c'est vrai que c'est des écrivains du monde entier. Il y a des écrivains français, mais c'est... Oui, il y a d'autres écrivains. Oui, c'est assez... On est dans une... Voilà, c'est assez éclectique. Et c'est... Une culture mondiale. Oui, parce qu'un autre chose qui est important, c'est l'universalisme. C'est-à-dire, c'est pas que... Eh oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Il y a les mêmes règles, mais dans tout le monde. Pour tout le monde. Oui. Voilà. Après, on en fait ce qu'on peut. Donc voilà, alors, cette exposition, donc, du 24 février au 19 mars, à la médiathèque de Muray, Gérard Lattig, Juliette, qui va nous... Juliette Marne, excuse-moi, qui va nous présenter cette exposition. Alors, j'ai envie de vous dire, la prochaine étape, Juliette, c'est... Après la tâche bleue, l'encre bleue, je ne sais pas, la tâche rouge. La prochaine étape, c'est explorer d'autres espaces, sans doute de manière un peu plus longue. Plutôt romans que nouvelles ? Des nouvelles longues et romans, je pense que les deux... Les nouvelles, c'est très intéressant, parce que ça nous permet vraiment de découvrir les écrivains, je trouve. Les nouvelles, c'est... Il y a beaucoup de gens qui en ont un petit peu de mal avec les nouvelles, parce qu'ils me disent qu'ils sortent frustrés, parce que c'est très court. Mais chaque nouvelle, de nouveau, est un petit monde en soi. C'est un bonheur de passer d'une nouvelle à l'autre, quand même. Oui, oui. Un roman, c'est... C'est un... Voilà. Mais un roman, c'est vrai que ça peut aussi être un peu trop dilué. Dans la nouvelle, chaque mot est important, chaque mot compte. Et puis, on épouse beaucoup plus de choses, je trouve. Mais le roman est magnifique, attention. Les deux se défendent, bien évidemment. Donc, voilà, des grandes nouvelles, et puis peut-être un petit bout de... Un roman au bout des grandes nouvelles. Gérard, ton prochain portrait ? Mon prochain portrait... Bon, il est comme ça ? Il est dans l'air ? Il est dans la tête ? Ah, tu sais qui ? Un auteur que je viens de découvrir, bon, il est très connu, mais je ne l'avais pas lu. C'est de l'Afrique du Sud, Brink. Il est mort cette année. Il est mort il y a trois jours, oui. Un grand auteur sud-africain qui a écrit sur l'apartheid de l'île magnifique André Brink. Oui, et qui a vécu longtemps en France, donc, j'ai entendu son interview, et justement, il disait qu'on ne se rend pas compte en France de la chance qu'on a. Ça, c'est fortement. Parce que, lui qui a vécu un monde complètement à l'opposé, il appréciait énormément la valeur. Oui, il a vécu l'apartheid de... J'ai lu plusieurs livres de André Brink, c'est formidable. Une belle lecture. Bien, alors, voilà, une belle balade, hein, au travers de vos personnages. On a deviné qui vous étiez après, mais c'est pas fini, je vous rassure. Donc, voilà, il n'y a pas de... On n'a pas de format, mais bon, il y a aussi, quand même, un temps à respecter. Alors, voilà, c'était monsieur... Alors, j'ai fait une petite... J'ai voulu me faire un petit plaisir comme ça. Gérard Depardieu, non en Rodin, parce que c'est le souvenir que j'ai, qui est un artiste, pour moi, magnifique, l'homme, peu importe, mais que j'avais trouvé dans ce Claudel, Camille Claudel, qui était une puissance, le sculpteur, là. Je trouve que les... En plus, prendre Depardieu pour faire Rodin, c'est la taille des sculptures de Rodin, je crois. Et voilà, qui nous chantait une chanson de Gainsbourg, et ça s'appelle L'Anamour. Une très vieille chanson de Serge Gainsbourg, et c'est une chanson surprenante aussi. Parce que L'Anamour, peut-être, quelquefois, avec les arts, les gens ont un rapport, quand même, curieux, des fois, avec les arts, non ? Oui, oui, et ce film-là, bon, moi, j'ai adoré surtout le personnage de Camille Claudel, c'est délicieux. Et on a vu un film de qui, d'Armé, de nom de... Attends, celui de Camille Claudel, c'était Bruno Dumont. Ah, de Bruno Dumont. Oui, oui, il y a eu une autre, oui. Qui est très intéressante. Parce que dans le film avec Depardieu, j'ai adoré son rôle, mais je sens que ce n'était pas le vrai Rodin. Moi, maintenant que je suis dans la sculpture et tout ça, je sens qu'ils ont exagéré son côté sauvage, son côté... Oui, brut, épaisse. Que Depardieu joue magnifiquement bien. Oui, ben, forcément. Mais Rodin, je ne pense pas qu'il ait eu ce côté sauvage. C'est-à-dire, oui, il était centré sur le corps, il vivait des choses que normalement sont interdites. Forcément. Alors, donc, pour vous découvrir et pour finir notre interview, avant de vous découvrir à la médiathèque de Mouret, j'ai toujours des petites questions comme ça, un petit questionnaire à la Proust. Donc, je vais commencer par Julien. Ton dernier film, c'est la question, ou un film culte comme ça qui t'a marqué ? La cérémonie de Chabrol. Ben voilà ! Chabrol, grand, grand, grand cinéiste. Chabrol, on a presque tout vu de Chabrol. On a vu pratiquement tous ses films. Je me rappelle le Doucher avec Julien. Voilà, oui. C'est des films mémorables. Oui, puis il y a à la fois une construction qui semble très classique, mais qui lui permet d'aller très loin dans l'exploration. Le personnage, c'est violent. Oui, le personnage est très intéressant. Souvent, Isabelle Huppert, enfin, mon pire. Oui, il y a une force. C'est chabrol. Oui, oui. Gérard, un film ? Un film, je pourrais dire, Mélancolia de Lars Ventrière, qui m'a marqué. C'est une réflexion autour de la fin du monde. Donc, c'était très intéressant. Mais bon, il y a plein de films. Il y a plein de films. Alors, je me suis aperçu qu'au travers de cette... Dieu merci. Au travers de cette dernière revue, la lecture, donc le livre qui... Le dernier livre qui t'est vraiment joué. Alors, là, je... En ce moment, je... À part le tien, que... Oui, alors, ça va... La tasse bleue, cette petite nouvelle, ces jolies petites perles, en tout cas. Oui, je répète. Un auteur ou un auteur. Imre Kertesh, que je cite en exergue du livre, en fait, qui est prix Nobel de littérature hongrois en 2002. Et qui... Alors qu'il y a une littérature très dure, puisqu'il a vécu les camps de concentration adolescents. Forcément. Mais qui va très, très, très loin dans la réflexion. C'est-à-dire qu'il ne s'arrête pas au niveau seulement de la victimisation. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas pleureur, forcément. Du tout. Du tout. On va chercher les causes profondes, peut-être. Voilà. Et c'est quelqu'un qui, grâce à son travail, permet aussi d'expliquer ce qui se passe dans la société d'aujourd'hui. Oui, parce qu'heureusement, il n'a fait que de se reproduire, la société. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est... Alors, un auteur, pas évident à lire. Mais à découvrir, en tout cas. Mais, voilà. Tu nous donnes envie de découvrir. Gérard ? Toi, alors, je pense que... Tu as découvert Brink, il y a peu de temps. Oui, mais il y a... Mais c'est ton auteur. Oui, un que j'adore, c'est Philippe Roth. Et justement, il y a un livre qu'il écrit qui s'appelle La tâche humaine, mais cette fois sans accent. Oui. Et c'est un livre magnifique, parce qu'il parle de... Il met une ouverture, justement. Il va au-delà des communautés. Et pourtant, c'est un auteur qui habite aux Etats-Unis, où le communautarisme est à la mode. Lui, il va au-delà, mais d'une façon extraordinaire, Philippe Roth. D'accord. Bon, là, on retient. Alors, le personnage que tu aurais aimé être, Juliette, si tu avais un personnage comme ça... Alors, moi, j'ai eu le droit à Don Quichotte, au Cardinal Mazarin, tout. Comme ça, alors, de littérature, de cinema, peu importe. De BD, je sais pas, si tu veux. Il y a un personnage qui te... comme ça, non ? Tu te dis, tiens, si j'étais pas ça, je serais ça. Non ? Non ? Il faut que j'ai réfléchi. J'ai réfléchi. Alors, Gérard... Il faut que j'ai réfléchi. Alors, Gérard, c'est toi qui vas commencer, alors. Un personnage... Ouais. Qu'est-ce que j'aimerais être... Tu aimerais être qui ? Peter... Pas Peter Pan. Non, non, c'était pas Peter Pan que j'allais dire. C'était Robin des Bois. Robin des Bois. Ah, Robin des Bois. Robin des Bois. Voilà, comme ça, un espèce... Pour le côté liberté dans les arbres. La veuveur fouleur. Oui, et le côté... Surtout, liberté dans la forêt. Liberté dans la forêt, d'accord. Ah, non, oui, c'est... Non, Gérard... Le personnage... Alors ? Gérard est un personnage, déjà. Gérard. Gérard Lartigue. Vous mettez Gérard Lartigue, il devient Gérard Lartigue. Je prononce mal. Donc, voilà. Alors, par contre, là, vous n'avez pas le choix de me répondre. La définition du bonheur, pour toi ? Ce que je vis. Ce que tu vis, Gérard. Oui, arriver à être en mesure de faire tous mes rêves, tout le temps, comme je le fais maintenant, mais continuer sans limite. C'est marrant, dans cette interview, vous aviez parlé tout à l'heure de ce travail en commun que vous faisiez. Je l'ai retrouvé à la radio. Les gens ne peuvent pas le voir. Mais moi, je l'ai vu dans vos regards, dans les questions qui ont été posées, dans vos réponses aussi. Vous avez été chercher l'un dans l'autre aussi, une force. Et c'est très, 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 très beau à voir. Je vous félicite pour ça, parce que c'est suffisamment trop rare. Et surtout chez les artistes, parce qu'il y a des égaux tellement surdimensionnés, quelquefois que c'est difficile. Alors, les trois mots qui vous sont chers, du coup ? Trois mots ? Oui, trois mots, comme ça. Pas argent, fortune, mais ce n'est pas ça chez vous. Alors, il y aurait art, amour, esprit. Art, amour, esprit, voilà. Bon, écoutez, c'est beau, ça. Et Gérard ? Liberté, amour, évidemment. Amour, oui. Et création. Et création. Voilà, vous êtes des créateurs. On pourra vous voir tous les deux. Et on a de la chance à mûrer. Je vous souhaite que cette exposition puisse aussi avoir des suites ailleurs. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. Parce que, artiste, c'est bien, mais il faut aussi vivre. Donc, voilà, je sais que Gérard, tu exposes beaucoup. J'ai eu l'occasion de faire un voyage ensemble à Monzon, en Espagne. Oui. Où tu avais exposé tes bustes. L'écriture, tu vas faire un petit peu comme ça, les librairies ? Tu vas être baladée, Juliette ? Oui, alors, on a aussi, en fait, à la librairie Bifur, le 1er jeudi de mars, à 19h, on fait une soirée sur la satire. Sur la satire, ça, c'est intéressant, ça. Voilà, ça s'appelle la satire made in France. La satire made in France. Et voilà, il y aura... D'accord. Juste une peu... Excuse-moi, vas-y. Et je voulais juste ajouter, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais que le mardi 10 mars, à 18h30, à la médiathèque, alors le 24 mars, le 24 février, c'est le vernissage et la rencontre, et le 10 mars, Gérard va réaliser en direct le buste de Maxime Vivace, qui est écrivain. D'accord, ok. Voilà. Alors là, on aura l'occasion de voir les lois. Ça va être difficile, parce que tu vas avoir du public, en plus, là. Là, tu ne vas pas dans ta bulle. Mais tu vas voir, je fais abstraction. Tu fais abstraction, tu vas te mettre dans un univers. Juste pour nos auditeurs et auditrices, on amurait, je sais que vous êtes amuré, dans cette briquetterie, on peut vous voir, on peut frapper à la porte. Oui, oui, oui. On peut la pousser. Oui, on nous envoyait plutôt un message et on vous reçoit. Et on dit, on passe. Voilà. Très bien. Très, très bien. Donc, voilà, le terme de notre émission est échoué. Alors, quelques tâches plus tard, quelques bustes évoquées. Et nous voilà rendus au terme de notre émission. Un joli moment passé entre lignes de cahiers et lignes de terre d'argile. Car, Juliette, vous êtes à l'écriture et Gérard est à la sculpture. Deux êtres qui ne peuvent rester chaque jour sans une ligne des mots et des traces. Les témoins de notre époque, les bustes figées de notre histoire, les tâches bleues qui donnent de la couleur, tout simplement, à la vie. Merci d'être venu. Merci, c'était un moment super. C'était un joli moment. J'ai hâte de vous revoir. La médiathèque de Muret. Et puis, je vous offre en musique, à la fois l'écriture et à la fois la sculpture, Francis Cabrel, l'encre de tes yeux. Ah, excellent. Allez, au revoir. Au revoir.